Tiers livre, les ateliers d'écriture, on est dans une série où j'avance à un tâton, mais ça me hantait depuis longtemps, c'était une série où on fait des exercices uniquement sur le dialogue. Waouh, c'est pas facile, c'est un peu finambou, c'est un peu aride, vous savez dans les méthodes pour violon, t'as des méthodes pour la... Oh non 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 non, des renversements dans le manche et les changements de position. Bon là, on est un petit peu comme ça, c'est moins goulayant que certains autres exercices qu'on a fait, mais justement on est en train de poser des bases. Ça veut dire aussi que si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue. Alors c'est comme ça, dans nos cycles, on alterne toujours des choses un petit peu rudes à escalader, et puis d'autres où on va au contraire faire tomber du volume, de la narration, du matériau. Bon, ça dépend des phases, mais justement on a accès à tout l'ensemble des cycles. Par exemple, si vous regardez le sommaire là de cette proposition, donc dans une série qui s'appelle Exercices sur le dialogue, on est le troisième, mais j'ai rajouté deux liens. Un qui s'en va vers une proposition qu'on avait faite dans le cycle progression, où c'était les petites expressions toutes faites que scrute Nathalie Sarraute, en particulier dans l'usage de la parole, voire aussi notre exercice sur le dialogue numéro un. Mais par exemple, « Ah, ne parlez pas de ça ! » Ou « Eh bien quoi ! Eh bien quoi, c'est un dingue ! » Le « Eh bien quoi ! » Voire tout ce qui se décline ensuite, et comment, avec une petite préposition comme ça, « Eh bien quoi ! » L'oral, l'oralité vient s'établir là, dans la narration. C'est un exercice que vous pouvez faire en parallèle de ceci. Et il y en a un autre qui pour moi est vraiment essentiel. J'avais appelé ça, je crois que c'est dans Outils du roman, « Dialogue à un seul qui parle ». Et on était parti de rencontres avec Samuel Beckett de Charles Julier, ou dans ce petit livre qui, au départ, devait être un fragment du journal. Mais comme Beckett était vivant, il ne lit un serpah. Dix ans après la mort de Beckett, il le publie. Et tout ce que dit Beckett, même les choses très simples, oui, ou les silences, ou bien vous croyez, tout ça est noté avec une précision presque d'entomologiste, excusez le cliché, un petit peu simple. Mais ce que dit lui, Charles Julier, pour Beckett, c'est relégué dans du discours indirect. Je lui avais demandé si, etc. Par contre, on a une attention extrêmement grande au petit truc de pull en laine qui va s'effilocher, là où la veste, où ça dépasse de la veste, à sa façon de se tourner d'un quart de tour quand il parle à la personne qui est là. Alors, faites-les, ces exercices. Allez voir dans Outils du roman et les autres cycles précédents de quoi nourrir meubler. Alors moi, là, c'était quoi l'idée ? Figurez-vous que ça n'a pas été facile à décrocher. Mon idée, c'était qu'un des axiomes de base du dialogue et ce qui le rend aussi difficile, c'est précisément que le dialogue apporte de la musique, apporte une présence du personnage, mais que pour cela, pour cette densité orale, pour ces jeux d'attente, de dépli du temps, pour ces jeux-là de faire surgir un personnage tout près, eh bien, précisément, les paroles, elles, on doit les évider. C'est-à-dire que, paradoxalement, le dialogue ne vaut pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il installe. Alors, comment aller là avec une proposition d'écriture ? Alors, vous voyez, le paradoxe où j'étais pour trouver, là, comment entrer dans cet axiome, c'est que, n'importe où que vous lisiez du dialogue, dans une pleine bibliothèque, évidemment, il y a des tirades, évidemment, il y a des personnages qui se mettent à pas, mais ce n'est pas ça que je veux. C'est dans l'usage dialogué, comment, chaque fois, il y a cette espèce d'effet de la vie, d'effet de... enlevé à ce qui est dit son importance pour permettre d'être concentré sur, justement, ce que ça installe, du temps, du personnage, du ton, de la voix, du rapport qu'il a avec vous. Et c'est là où est l'exceptionnel rôle musical du dialogue dans le texte. C'est-à-dire que ce qui est lourd, l'information, le narratif, évidemment, ça passe par le dialogue, mais n'importe où que vous alliez le lire, vous verrez qu'il en est aussi détaché. Et le paradoxe pour aujourd'hui, c'était de comment entrer, par un exercice, dans cette façon pour le dialogue de ne rien dire. Alors, j'ai zoné pas mal, j'ai lu, et à mesure que l'échéance de ce matin à prochain, j'ai dit, bon, mais c'est bien ton truc, mais où est-ce que tu vas trouver un exemple qui vraiment serait celui de parole qui serait du presque rien dans l'intérieur d'un récit où il y a quand même de la densité ? Alors, j'ai relu en particulier, Duras, on va y revenir, l'homme atlantique, et tout ça. Et puis, celui qui s'est imposé, j'ai ressorti une pile de Modiano. Moi, je les ai en poche. Il y a un quarto qui les rassemble. Moi, pour l'instant, j'aime bien cette idée de lire quelque chose en deux heures, et puis ensuite, cette espèce de musique reste là. Vous savez que chez Modiano, il y a toujours ces jeux un petit peu récurrents, les explorations dans Paris, les rues. Si tu sors de Paris, c'est toujours vers la rue de l'Ermitage, à Saint-Leu, la forêt. Et puis, tout d'un coup, Saint-Leu, la forêt devient une espèce de centre du monde par rapport à Paris où tout se défait, tout se perd. Il y a ces intérieurs de chambre avec ces bouts de salle de bain, avec ces bouts de miroirs, avec ces cendriers, des bouts de métro. Et on l'accompagne sur un temps, un parcours, une enquête qui est toujours « Je cherche à établir ceci qui se refuse. » Puis, au bout d'un moment, comme si dans le parcours, vous en aviez assez accumulé, peut-être c'est lequel, ou il y aurait peut-être ça, peut-être justement un des plus récents, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Est-ce qu'il y a une fin à ce livre ? Ah non, il vous plante en beau milieu du truc. Tout le monde cherche, tout le monde enquête, tout le monde, le narrateur, et puis finalement, le narrateur se retrouve face à une enquête qu'il avait déjà faite, donc il n'a pas pu oublier. Simplement, vous, lecteur, comme vous cheminez en même temps que lui, vous oubliez ça dans cette espèce de choses un peu glauques entre Saint-Leu, la forêt et Paris, et puis finalement, à un moment donné, ah merde, c'est fini, mais il s'est passé quoi là, puisqu'il y avait un crime quand même ? C'est ça, Modiano, ce n'est pas la question d'aimer ou pas aimer, c'est que sa signature formelle, il peut être temps maintenant de la dégager de l'ensemble des bouquins et s'en préoccuper. Alors, la question du dialogue, par exemple, pour que tu ne perdes pas dans le quartier, là, moi qui cherchais comment dans des dialogues la part du narrateur reste extrêmement lourde et puis que les paroles, elles, se détachent ou contribuent simplement à être presque une scénographie, eh bien, c'est loupé. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, ce qui fait la force, c'est que dans chaque situation de dialogue, celui qui parle joue quelqu'un qu'il n'est pas. Et ça vaut pour les deux protagonistes, même s'ils se relaient, s'ils changent constamment, mais il y a constamment le savoir pour chaque protagoniste. Je sais que celui qui est devant moi et me parle joue un rôle qui n'est pas lui-même. C'est presque ça qui fait simplement comme si, à la limite, une fois que tu sais que tu as réussi à le faire, bon, l'histoire prétexte, ce crime-là, il y a 25 ans, ils sont tombés. Donc, magnifique livre, mais ce qu'il me permet, vous savez, on s'en était servi aussi quand on avait travaillé sur le carnet d'adresse à partir de Sophie Calou. Comme ça, pour moi, toutes ces petites pistes-là commencent à s'assembler. Bon, là, sur le dialogue, ça ne marchait pas. Alors, dans cette pile de Modiano, il y a certains livres, étrangement, où on est dans le zéro dialogue, on est dans l'éviction totale du dialogue. Il y a Dora Bruder, qui est un livre dont je me sers régulièrement en atelier sur cette question même de l'enquête, mais avec énorme respect, énorme sérieux, c'est évidemment déjà le premier à être passé au stade de classique, mais non, il n'y a pas de dialogue. Les quelques bribes d'échanges de phrases orales entre protagonistes, elles sont dans le discours indirect. C'est la même chose avec un pédigré, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'un pédigré, tiens, il y a un chien là, mais dialogue, de temps en temps, elle me demande, vous avez des parents, entre guillemets, devant sa solitude et sa douceur maternelle, je dois me retenir pour ne pas fondre en larmes, mais les guillemets, vous pouvez les chercher, wow, il y en a peut-être une fois, tous les dix pages, un petit truc comme ça, donc Modiano, c'est tout d'un coup, si tu les prends en pile, c'est comme si on bougeait le curseur sur l'usage même du dialogue, sur comment un livre se construit sur une suite d'échanges de dialogue, mais à chaque fois avec ces renversements intérieurs de protagonistes pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, l'éviction totale de dialogue, alors que tout passe malgré tout dans l'enquête par des confrontations de personnages, en voilà deux, et puis, dans le café de jeu, la jeunesse perdue, vestiaire de l'enfance, ça c'est deux que je connais mal, on va se servir d'un cirque passe, rue des boutiques obscures, j'ai failli aussi, mais c'est une musique tellement spécifique, devenue là aussi comme une espèce de chant, de chant commun, chapitre 15, vous tournez à gauche, ce qui vous étonnera, ce sera le silence et le vide de cette partie de la rue comme Bacérès par une voiture, je suis passé devant un hôtel, mes yeux ont été éblouis par un lustre qui brillait de tous ses cristaux dans le couloir d'entrée, et il y avait du soleil, là on est dans Modiano par excellence, et puis le visage d'une femme, les cheveux gris encadrés coupés court est apparu dans l'entrebaillement tiré à la ligne, Madame, trois points, c'est pour un renseignement, trois points, elle me fixait de ses yeux très clairs, là on y est, le visage d'une femme, on est, alors une sonnette grêle si usée qu'on a ce petit zoom là sur l'objet et le geste qu'on fait, je pressais mon index le plus longtemps possible sur le bouton geste et temps, la porte s'est entre-ouverte, élément là, uniquement de décors et de scénographie, le visage d'une femme, les cheveux gris, cendrés et coupés courts, apparu dans l'entrebaillement, donc c'est cette matière là qui fait le récit, Madame, c'est pour un renseignement, non, la phrase dialoguée n'est pas informative, elle est simplement la mise en relation des deux personnages par le biais d'une parole, elle me fixait de ses yeux très clairs, on ne pouvait lui donner d'âge votre ancien numéro, elle a froncé les sourcils, tiré si, point, pourquoi, point d'interrogation, et là, c'est aussi là dans ce que je cherche, c'est-à-dire que tout d'un coup, si, pourquoi, si, pourquoi, on est proche de Nathalie Sarraute, qu'est-ce que ça dit, est-ce que c'est l'information, est-ce que c'est la syntaxe, est-ce que c'est la, non, si, pourquoi, juste le ton de voix, l'installation, la méfiance, le temps, elle a ouvert sa porte, elle a été vêtue d'une robe de chambre d'homme en soie noire, pourquoi me demandez-vous ça, parce que, je suis habité ici, mais, etc., et, asseyez-vous, c'est drôle de vous revoir d'une façon si brusque, je passais dans le quartier, dis-je, là encore, cette espèce, on dégonfle, je passais dans le quartier, dis-je, alors que c'est pas vrai, de toute façon, c'est une enquête, donc, le mensonge est toujours là, et si on continue, c'est Denise qui a laissé tout ça, Denise, en effet, dis-je, ça n'a pas beaucoup changé, et Denise me demanda-t-elle, qu'est-ce qu'elle est devenue, eh bien, dis-je, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, ah bon, ça sert à quoi, le dialogue, ben, rien, parce que, ah bon, trois points, oui, je ne l'ai connu pas, mais bien sûr, dis-je, oh, ça fait deux, trois ans, oui, avant de, oh, moi, rien, non, je me souviens, à la musée, il y a eu un rire, bref, quand avez-vous eu des nouvelles, de, etc., alors, là, oui, c'est ça, le bon temps, mais oui, c'est vrai, alors, vous habitez dans cet appartement maintenant, j'ai plus l'habitude, dis-je, mais bien sûr, voyons, excusez-moi, je pensais à autre chose, là, sur la rue des boutiques obscures, dans cette section-là, chapitre 15, on aurait pu construire notre exercice, mais, en rouvrant, un cirque passe, et un chien, un chien intermittent, qui fait son spectacle, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment, il va avoir un nom, comme par hasard, un nom de bonhomme, le chien, en me voyant, a remué la queue, waouh, avoir le prix Nobel avec une phrase comme ça, chapeau le mec, il a appuyé ses deux pattes de devant sur mes jambes, je l'ai caressé, c'est drôle, on dirait qu'il te connaît, il est à toi ce chien, j'ai demandé, oui, mais je l'avais confié à quelqu'un, parce que je ne pouvais pas m'occuper de lui, en ces derniers temps, il s'appelle comment ? Raymond. Ah ben, je me suis dit, c'est Raymond, qui sera notre atelier d'écriture, et maintenant, tu dois encore aller chercher quelque chose ? Non, parle pour le moment, et puis ça, on relâche la sauce, elle me souriait, elle s'était aperçue sans doute, que je me moquais gentiment d'elle, les valises, le manteau de fourrure, le chien, aujourd'hui, je comprends mieux, c'est allévenu pour tenter de rassembler, les morceaux épars d'une vie, le chien s'est glissé dans la voiture, s'est couché sur la banquette arrière, comme si cette place lui était habituelle, elle m'a dit qu'avant d'aller au bois de Boulogne, etc., etc., et un peu plus tard, il revient régulièrement, le restaurant s'appelait du nom de la rue, les belles feuilles, une petite salle, des boiseries claires, un bar d'acajou, des tables recouvertes de nappes blanches, des banquettes de molles skins rouges, et comme on s'ancre là, elle a dit en sartre, vous croyez qu'il y aurait quelque chose à manger pour le chien, bien sûr, c'est nul quoi, et bien, c'est cette musique-là, à quoi nous, on va s'attaquer, un petit coup de chien encore, là j'ai mis un post-it, c'est que il devait y avoir un chien quelque part, il était encore très tôt, les gens faisaient la queue au cinéma Normandie, pour la seconde séance du soir, ben tout d'un coup, tu installes le cinéma, tu installes le soir, tu installes la rue, il va se passer des trucs là, qui concernent le livre, nous descendions l'avenue, avec le chien, tu crois vraiment que c'est sa belle-mère, je demandais, c'est ce qu'il dit, et, petit dernier chien pour la route, je mets un post-it ici, sur le trottoir, je me sentais léger, détaché de tout, j'aurais voulu qu'elle partageait mon état d'esprit, je lui entourais l'épaule de mon bras, nous marchions vers la voiture, le chien nous précédait, je lui proposais de partir tout de suite pour Rome, elle avait laissé son argent dans l'une des valises, il suffisait de passer, qu'est-ce qu'est-ce qu'on t'y, de charger les valises dans le coffre de la voiture, si tu veux, m'a-t-elle dit, et bien, si tu veux maintenant, c'est vous, alors comment on va travailler, qu'est-ce qu'est le point commun à toutes ces scènes, qui nous intéresse, c'est pas le dialogue, c'est le fait qu'il y a deux personnages, c'est l'interaction entre deux personnages, par la parole, et qui n'est jamais symétrique, on va travailler là, sur cette façon que ce soit non symétrique, mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est comment on va construire l'interaction entre les deux personnages, par de la parole, mais que cette parole, on va s'efforcer de l'éviter, de tout contenu, pour ne lui laisser que sa musicalité, sa temporalité, alors deux personnages, là, par contre, moi, je ne fais pas le boulot à votre place, toujours pareil, si vous avez un projet en cours, et qu'il y ait ses confrontations, quelqu'un, quelque part, vous raconte une histoire, il y a des moments d'intensité, et de bascule dans la vie, on vous en fait part, c'était à tel endroit, là aussi, des conjonctions avec Duras, c'était dans telle pièce, c'était dans telle lumière, c'était dans quelles conditions, et, tout d'un coup, le protagoniste B, dit au protagoniste A, cette chose qui a de l'importance, et qui compte A, mais ça, c'est la narration, et puis, au milieu, tu veux en savoir plus, elle m'a dit, tout d'un coup, la phrase qui établit le dialogue, le passage de l'un à l'autre, eh bien, elle est évidée, de tout contenu informatif, alors, cette situation de, on vous dit quelque chose, d'un élément de vie, qui vous concerne, à vous d'aller le jouer, si c'est dans la fiction, eh bien, si c'est dans l'autobiographie, est-ce que c'est vous qui dites que, ou est-ce à vous qu'on dit que, qu'est-ce qu'on vous raconte de scènes initiales, comme tout à l'heure, je parlais du quel, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, c'est cette quête d'un moment, où le narrateur était hébergé, dans cette maison, à Saint-Leu-la-Forêt, où ça a duré un peu plus d'un an, c'est une révélation sur lui-même, et puis, cette révélation ne sera faite que d'éléments, partiels, et ce qui provoque l'enquête, on ne le saura jamais, n'empêche qu'il s'agit bien de révélations, qu'on vous fait sur vous-même, dans le cas, là, de Modiano, ce n'est pas ce que je vous demande, mais, pour moi, c'est là, la petite chose ne sera pas, c'est-à-dire que, si on prend du sérieux, tel jour, dans telle condition, vous êtes devenu, vous avez accueilli, telle révélation sur vous-même, ce qui ne veut pas dire qu'elle vous concerne directement, elle peut concerner simplement un personnage auquel vous étiez lié. Quand je dis le vous-même, c'est le vous-même du récit, qu'on ait du côté du cycle de l'autobiographie comme fiction, se traverser, accumuler du matériau par, se traverser, ou bien, simplement, personnage, scène de fiction, et on utilise cette forme de dialogue pour la développer, c'est vous qui choisissez. Par contre, cette idée-là, je pense qu'on peut s'y atteler. Évidemment, Modiano, là, souvent, ces dialogues, c'est simplement aussi une façon de faire exister la déambulation dans la ville, exister ces suites de lieux clos, faire exister ces sortes d'intimités glauques. C'est le soir, et puis tout d'un coup, on change de paragraphe, elle partit le lendemain à 11h, dans ces ellipses, évidemment, c'est là où passe cette intimité glauque. Mais là, pour moi, je me dis qu'il faut du lourd, et que précisément, cette légèreté, cette façon de vider le dialogue de ces éléments informatifs, ce n'est pas des prises de parole. D'en faire juste, la musique, la présence, et le temps, c'est ce qui va nous permettre de laisser venir, dans le texte, cette instance de la révélation, pas de la révolution, faire venir au texte, cette révélation, faite à vous-même, et qui vous concerne, qu'elle vous implique, ou pas. Secret de famille, histoire de famille, et bien justement, puisqu'ils vont être dans cette forme, extrêmement élaborée, où ça mène des bribes, ça mène des bouts de vêtements, j'en ai parlé pour Charles-Juliet, Samuel Beckett, ça mène des bouts de décors, ce qu'on voit de la fenêtre, la petite ampoule nue dans la salle de bain, le vêtement qui pend, la laissé sur le dossier de la chaise, et là, on est chez Modiano, ou bien justement, le chien qu'on a dans les jambes, c'est précisément parce que ces petites phrases vides vont éclater l'instance lourde, secrète, de la révolution, de la révélation, je ne l'ai même pas fait exprès, que ça va pouvoir devenir récit, récit, ou vous-même êtes protégé, de toute façon, on est dans la fiction, de toute façon, même si ça vous concerne vous, hop là, est-ce que le personnage de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, qui est un écrivain, et justement, tout commence parce que ses protagonistes ont lu son premier livre, et puis c'est un premier livre qui forcément a dû exister, puisqu'il parle du recueil de poèmes de Minoudroué, ça a existé, est-ce que c'est forcément une injonction à ce que le narrateur soit l'auteur ? Ben non ! Donc ceci étant posé, et qui vous protège, eh bien oui, on s'en va dans la fiction, à vous de gérer en quoi elle est prise à des éléments biographiques éloignés ou proches, à des éléments d'une enquête particulière, prenez Thierry Bainstengel, travaillant sur les suicides dans Télécom, dans France Télécom, alors que lui-même avait cessé de travailler dans France Télécom ? Eh bien, il y a du dialogue, il y a des scènes, il y a des paroles qui sont dites, il y a cette instance de la révélation, que l'arme j'ai réussi, qui vous concerne, et ce rôle du dialogue va être totalement central, décisif, pour quoi ? Eh bien, faire avaler le morceau. C'est quoi le morceau ? C'est la fiction. Et les petites phrases de Modiano, qui peuvent sembler si légères, si rien du tout, qui passent comme son cirque passe, si j'ouvre au hasard. Oui, je le connais, je suis passé ce matin, ça dépend, m'a-t-il dit. Et vous aimez ? Beaucoup. Non, a dit. Non, vraiment ? Rien, vous plaisantez. Et on n'est pas du tout dans le même univers de petites phrases de Nathalie Sarraute. Par contre, c'est ça qui fait tout exister, de la musique. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en littérature, sinon, notre musique ? C'est un pérude comme potion. Ouais, mais... Demandez à un violoniste si ça lui fait pas bien de faire ses exercices de manche. Sous-titrage Société Radio-Canada